Je, temps et vie. Trois mots. Trois mots qui ont fait un morceau assez sympa à écouter. Madis, je crois qu'au début j'ai entendu du piano. Oui, ça a été fait par MAO, Assistance Informative. Ah d'accord, donc c'était... Ah très bien. Donc c'est pas un pianiste qui a joué... Oui, c'est un vrai pianiste, mais voilà ça, ça a été fait par ordinateur. Très bien, très bien. Donc concernant les personnes qui ont collaboré dans cet album, avec toi, on voit aussi qu'il y a Olivier Coppin, qui a fait la deuxième partie du texte. Oui, oui, oui. Et bien Olivier Coppin, c'est un improvisateur. Il se fait appeler l'improvisateur fou sur Peloze, parce qu'il est vraiment fou. Non, c'est quelqu'un de super, c'est-à-dire qu'il arrive à faire vraiment une prestation de fou, vraiment. Mais lui, il fait ça spontanément. C'est-à-dire que moi, si tu veux, mes textes sont préparés. Je les écris, je les travaille et tout. Lui, quand il arrive sur scène, rien n'est préparé, rien n'est... Il te fait un truc, voilà. C'est tout simplement extraordinaire. Donc lui, il improvise, voilà. Donc c'est l'improvisation. Mais l'improvisation aussi, c'est un style de slam. Mais lui, on dirait... Enfin, il a des improvisations, on dirait que c'est écrit. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? A la limite, ce que tu peux faire, s'il te reste peut-être un morceau à passer, c'est passer son passage à lui, parce que c'est vraiment fort. Ah, donc il a slamé sur le morceau. Oui, il est sur le... Enfin, normalement, je ne devrais pas le dire, c'est un morceau caché. Ah, d'accord. Ok. Mais voilà, mais il est dans la deuxième partie du morceau. Donc le syndrome de la page blanche, partie 2. Ah non, le dernier morceau, c'est... Je crois qu'il s'appelle... Arrhythmétique. Ah, Arrhythmétique, il est dans ce morceau-là. Ah bah très bien, Arrhythmétique, voilà. Je viens de lire. Donc, il y a aussi, donc, pour ce qui est des personnes qui ont collaboré, donc on voit qu'il y a le clavier, c'est un certain bœufre. Oui. Il a joué sur 5 titres ? 5 titres, oui. Non, non, 8 titres, je crois. Oui. Donc, il y a aussi un guitariste. Oui. Marc-Oriol ? Voilà, exactement. Et... Et là, il y a... Voilà, Pavol aussi, c'est la guitare, je crois. Très bien. Voilà. Donc, et puis, on lit producteur Mindy Series. Voilà, ça se rate pas. Ah bah oui, mais c'est... Oui, parce que j'ai produit mon album, donc... Et t'as pas fait que ça, t'as aussi fait un clip. Oui, j'ai produit un clip aussi où... Comment ça s'est passé pour le clip ? Euh... Bah pour le clip, en fait, on voulait... On voulait faire un concept assez novateur. Enfin, novateur. En même temps, ça a été déjà fait, mais... On voulait... Je voulais pas, si tu veux, faire un clip classique avec ma tête en train de chanter ou en train de... Oui. Tu vois ? Et du coup, on a pensé faire un dessin avec un dessinateur qui s'appelle Scotchko. C'est son nom d'artiste. Lui, en fait, il dessinait à l'envers. C'est-à-dire que la toile était face caméra. Mais on ne le voyait pas lui. On voyait... Ah d'accord. Si tu veux, avec la lumière, on voyait le dessin qui était en train de se faire. Mais pas l'artiste. Mais pas l'artiste. Et l'idée, c'était justement que le dessin se fasse de façon un peu magique. Tu vois ? Et qu'on... On voit un dessin, au fur et à mesure, qui devient de plus en plus important. Et à la fin du morceau, voilà, on comprend qu'il m'a dessiné, en fait. Ah d'accord. Et tu as fait ça sur quel titre ? Et j'ai fait ça sur... Alors c'était quoi le titre ? Je crois que c'était... Attends, 30 secondes. Le titre, je crois que c'était... Leur réalité dans l'oralité 2. Ah, la partie 2. Oui, la deuxième partie. Et voilà, tu as fait un album, un clip. Également, tu es sur un autre... Enfin, tu es sur deux autres albums, puisque ce sont des compilations. Qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, la première compilation, elle a été faite en 2010, je crois. Et avec le tactique collectif, c'est toujours ce qui... Ce qui... Voilà. Et c'était, en fait... La compilation s'appelle Slam Doc. D'accord. Slam Doc, et c'était pour, justement, défendre les artistes toulousains et même d'autres pays de France, d'autres villes de France, je veux dire. Et voilà. Et l'idée, c'était de réunir un peu tous ces slammers et de faire un projet sympa, quoi. Très intéressant, en tout cas. Et il y a aussi une autre compilation. Et la deuxième compilation, en fait, c'est Antidiscrimination. Antidiscrimination. Voilà. Action, c'est ça. Et l'idée, c'était de réunir différents types musicaux, c'est-à-dire du Slam, mais pas seulement du R&B aussi, je ne sais pas moi, de la chanteur française, du rap, du ragga, et de mettre tout ça dans une même compule. Très bien. Et dans le Slam, il n'y avait que toi ? Et dans le Slam, si je me souviens bien, il n'y avait pas que moi, je ne pense pas. Et quel titre que tu as fait ? Alors, le titre que j'ai fait, il s'appelle « Le portefeuille en porte-à-faux ». Donc, c'est des titres qui n'existent pas sur ton album ? Non, celui-là, il n'existe pas sur mon album. Mais après, ce n'est pas exclu que je le sorte dans un projet futur avec une autre instrumentation. Et tu as aussi fait pas mal de passages télé, puisque moi-même, j'ai vu des vidéos, par exemple, sur France O. Oui. Et France 2, je crois ? Non, sur France Inter, France Inter, France Musique, TLT. Où tu as été d'ailleurs accompagné par un guitariste. Voilà, justement, Parole. Et oui, il y a différents projets. Je ne sais plus trop la mémoire de tout ça, mais oui, j'ai fait pas mal d'autres trucs. Et actuellement, tu es sur un projet, tu m'as dit, c'est un projet de théâtre. Et oui, là, en fait, c'est une pièce que j'ai écrite. Et j'ai vu une amie qui a une compagnie de théâtre sur Bordeaux, pardon, et qui m'a proposé en fait qu'on collabore pour monter la pièce et peut-être pour que je puisse jouer dedans aussi. Donc, c'est une pièce... La pièce, est-ce que c'est écrit en slam ? Oui, voilà. La particularité, c'est que c'est ça. C'est que c'est une pièce qui fait pour être slam. C'est des dialogues... C'est-à-dire que pendant, si tu veux, pendant que je... Soit c'est moi qui raconte l'histoire, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais l'idée, c'est que pendant qu'il y a une voix off, justement, on ne va pas me voir forcément. Ou alors on va me voir dans un petit coin, une scène, je ne sais pas. Comment on va monter ça encore ? Mais pendant que la voix off est en train de parler, la scène est en train de se faire. Ah, d'accord. Ah, ben voilà. Ça promet en tout cas. Oui. Ça promet. On espère en tout cas qu'on va réussir à mettre en place. Parce que c'est assez novateur, donc c'est assez compliqué à définir et à mettre en place. Parce que... Et c'est assez riche aussi. C'est ça. Mais quand... Enfin, moi, le problème, c'est que je n'ai pas de problème avec la richesse. J'ai un problème, après, à mettre en place les choses. Oui. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. Oui, oui. C'est compliqué. Mais quand on s'y met, rien n'est impossible. Bien sûr. Et puis, on va s'y mettre avec bonne foi et bon cœur. Ouais, on va y aller. Et le sujet de cette pièce ? Et le sujet de cette pièce, en fait, c'est... Alors, le héros, il est insomniaque. Il est insomniaque. Je pense que c'est une métaphore, ça. Oui, je ne sais pas. C'était peut-être à l'époque où je ne dormais pas beaucoup. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est insomniaque. Et en fait, il décide de... Après avoir essayé plein de choses pour dormir et qui n'ont pas marché, il décide de sortir dehors, faire un tour, ça irait. Et en fait, quand il marche, dans la rue qui la repente tous les jours, il voit une rue qu'il n'a jamais vue de sa vie. Et au bout de cette rue, il voit un pub non plus qu'il n'a jamais vue de sa vie, style années 30. Donc, il rentre dans ce pub et il y a plein de péripéties. Et à la fin, en gros, il se réveille dans son lit. Donc, il se demande s'il n'a pas rêvé. Et voilà. Et tout le principe de la pièce, justement, c'est... Tout le long de la pièce, il y a des indices qui indiquent si la personne a rêvé ou pas. Ah, d'accord. On ne le saura pas avant d'avoir assisté ou vu cette pièce, alors. Eh bien, on va peut-être après faire une captation vidéo et pourquoi pas une idée. Je ne sais pas. Avec plaisir, avec plaisir. On l'espère, en tout cas. Et puis, pour l'instant, tout ce qu'on espère en premier, c'est que cette pièce se réalise, ce projet-là se réalise et que cette pièce se mette en place. Voilà, oui, oui, vraiment. Voilà. En tout cas, on l'espère. On l'espère, puisque c'est un super bon projet d'associer le slam au théâtre. Puisqu'à la base, le slam est quelque peu théâtral aussi. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Et puis, c'est intéressant aussi de voir une pièce de théâtre où les dialogues sont faits en poésie aussi. Mais c'est quand même... On n'en voit pas tout le temps. Mais si tu veux, à la base, moi, j'ai toujours été attiré par l'écriture. Que ce soit slam ou que ce soit poésie ou tout ce que tu veux, toutes les formes d'écriture m'intéressent. Et ce que j'ai voulu faire, c'est rapprocher l'écriture des différentes formes artistiques. Que ce soit, je ne sais pas moi, théâtre, cinéma, scène, peinture, sculpture. Tu vois, tous les moyens sont bons. Tous les médias sont intéressants. Ici la voix. Attention, ceci est une mission. Si tu veux du son. Si tu veux de l'info. Ça y est, c'est bon. C'est sur Spoken World. Le son est cool.